On va entrer dans une série de délibérations importantes sur la question d'abord de l'urbanisme et la parole est à Michel Dernoeuf. Merci, vous savez c'est la délibération qui vient toujours pour le conseil de Paris de décembre. Ça fait 19 fois que je vous la présente, ces délibérations, et ce sera aussi la dernière fois, car j'annonce comme avait annoncé la dernière fois aussi Philippe Dariula, que je ne solliciterai pas la continuation de ma délégation, ni de faire partie d'une liste. Donc c'est toujours un peu long, j'ai essayé de les regrouper et de les faire un peu rapidement, mais parfois il faudra s'arrêter certainement. La DLH 178 et la DLH 339, dans les deux cas, il s'agit de logements dans le DFU préemptés. Nous avons 1T2, 3 rue d'Alger, pour ce qui concerne donc le 18ème, et dans la deuxième délibération, nous avons 18 logements sociaux, à peu près équivalents partagés en 3 entre PAI, PLS et PLS, au 8 boulevard de Clichy. Donc ce sont des préemptions qui sont confiées à Aximo, qui je vous rappelle est une filiale de Paris Habitat. Je continue sur la délibération suivante, plus importante, qui concerne le lot I, qui est le dernier lot à venir de Chapelle Internationale, et qui est actuellement en réflexion. Le jury du choix de l'opérateur et de l'architecte a lieu cette semaine. Mais dans ce programme, il y aura 34 logements sociaux et une quarantaine de logements en accession à la propriété, plus ou moins mélangés, mais ce sera dans la même tour. Et donc là, il s'agit de confier ce programme de construction de 34 logements sociaux à ICF Habitat La Sablière. La délibération suivante, ou les trois délibérations suivantes, concernent de l'ancien patrimoine de la Fondation Rothschild. La Fondation Rothschild a décidé de mettre en vente un certain nombre de ses biens, et la Ville a discuté avec Paris Habitat et la RIVP pour être repreneur d'un certain nombre de ses immeubles. Alors dans le 18e, c'est Paris Habitat qui est concerné par trois bâtiments. Un bâtiment qui est au 120 rue Championnay, un bâtiment qui est au 5 rue Boineau, un bâtiment qui est au 5 rue Egesip-Moreau. Et alors je tiens à signaler que dans les programmes qui sont faits, qui sont prévus, la répartition des logements, il y a une petite nouveauté, c'est-à-dire que par exemple, rue Championnay, il y aura 9 logements sociaux proprement dit, PLAI plus PLS, et 9 logements intermédiaires. De la même façon, c'est à peu près pareil au 5 rue Boineau, sur les 26 logements sociaux et intermédiaires qui sont aussi partagés. Par contre, ce ne sera pas le cas rue Egesip-Moreau. J'en viens à la 312. C'est un programme d'acquisition et amélioration de 12 logements sociaux par Elogis-Siampe. Là, on a du PLAI et du PLUS simplement. Alors évidemment, ça dépend des quartiers où de temps en temps, il y a un peu plus de PLS ou il y a un peu plus de PLAI. Nous avons un autre programme pour Elogis-Siampe, qui est au 7 place Albercane, 53 boulevard Ormano, 66 rue Championnay, donc l'immeuble qui est à l'angle, pour un programme d'acquisition et amélioration de 20 logements sociaux, 10 PLAI et 10 plus. Je vous propose qu'à ce stade, M. le maire, on fasse déjà voter ces différentes... ou intervenir mes collègues s'ils le souhaitent. Absolument. Est-ce qu'il y a des demandes de prise de parole ? M. Canec, je n'en vois pas d'autres. M. Canec, on passe au vote. Merci, M. le maire. Pour votre dernier, M. Nernoff, je voudrais surtout pas vous décevoir. Donc, en effet, nous n'allons pas voter les DLH 178 et 339. Pour plusieurs raisons, à nouveau. Naturellement, parce qu'il s'agit du droit de préemption urbain renforcé, et vous savez que nous sommes contre. En particulier, s'agissant de la DLH 178, au niveau parisien, c'est vrai qu'on peut regretter qu'il y ait assez peu de PLS, contrairement aux 30% que vous avez fixés comme objectif. Et en l'occurrence, ici, s'agissant du 3 passages d'Alger, c'est du PLAI. Mais il y a quelque chose qui me tracasse, en particulier ce soir, sur ces deux décisions des PUR que nous n'allons pas voter. C'est que les deux adresses en question, donc 3 passages d'Alger pour la 178 et puis 8 boulevards de Clichy pour la 339, ne figurent pas sur la liste des immeubles préemptables. Il y en avait 257 au niveau parisien et 103 au niveau du 18e arrondissement. C'est une liste qui date de 2014. Et semble-t-il, elle n'a pas été actualisée parce que ces immeubles, ces adresses n'y figurent pas. Donc c'est une question. Je me demande si, en termes de formalisme, cette Assemblée est fondée à voter ces délibérations. Et j'aimerais avoir quelques explications. Je vous remercie. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres demandes, M. Honoré ? Allez-y. Oui, pardon, M. le maire. Nous allons voter contre la DLH 178 parce que, comme l'a dit mon collègue Laurent Quillenet, qu'il s'agit d'une préemption. Voilà. Michel Lerneuf. Bon, à ce stade, je n'ai pas de précision à vous donner. Il faudra peut-être attendre qu'Yann Brossin revienne, qu'il donne éventuellement la précision sur la question, parce que je veux dire, je ne suis pas rentré dans ce détail-là. Voilà. De toute façon, ce qui m'aurait surpris, c'est que vous votiez pour. Donc, je ne suis pas déçu. Gérald Briand. Ce qui est fou dans le débat, c'est qu'on s'interdise un moyen d'agir. Moi, par exemple, il y a des adresses qui se sont détériorées depuis 2014, sur lesquelles il faut tenir compte, avec des propriétaires qui ont complètement lâché les freins. C'est-à-dire qu'on est dans n'importe quoi tesque. Et donc, c'est obstruction. Il n'y a rien à faire. Il ne nous reste que la préemption. Il ne nous reste que ça comme arme juridique. Alors, dire par principe que nous n'allons pas utiliser ce moyen légal, à quoi on sert ? C'est-à-dire qu'on se met en situation de démissionner de ces engagements d'élus. Parce que c'est une situation qu'on affronte quand on a vraiment des immeubles qui sont laissés à l'abandon. On est obligé d'intervenir. Et on ne peut pas se priver de ça. Donc, je regrette que par idéologie, vous renonciez à devenir pragmatique. Parce que c'est du pragmatisme. À un moment, dire à un propriétaire, on va racheter et on va forcer un petit peu l'achat. Parce que c'est un petit peu ça. C'est parce que c'est le moyen qui nous reste. Et je crois que c'est dommageable. Je pense que vous ne vous rendez pas service aux habitants qui sont dans ces... Parce que souvent, ce sont des appartements qui sont loués et loués à des conditions plus ou moins indignes. Et que d'une certaine manière, vous encouragez ça. En ayant ce type de positionnement que je trouve idéologique, mais au sens, je dirais, triste. On va dire. On pourrait être gentil. Daniel Vaillant. Un peu volontariste à la Goutte d'Or. On aurait toujours l'habitat insalubre. On a vu ce que ça donnait à Marseille. Voilà. Donc, moi, je ne fais pas le choix de Marseille en matière d'habitat insalubre, de dix meubles qui tombent. Non, mais c'est vrai ou pas ? Bon, alors voilà. Moi, je fais le choix de la rénovation, y compris quand c'est pour forcer des propriétaires indélicats qui ne font pas leur boulot de propriétaire. Voilà. Et donc, moi, je me réjouis de voter ces délibérations. Je pense que les Parisiens se réjouissent d'être à Paris, contrairement à ce que racontent beaucoup de gens. Et je ne suis pas sûr que les Marseillais se réjouissent autant d'être à Marseille, malgré la Méditerranée, les Calanques et tout ça. Mais je vais quand même soumettre aux voix les délibérations. Donc, DLH 178 qui est pour, qui est contre, qui s'abstient, elle est adoptée. DLH 339 qui est pour, qui est contre, qui s'abstient, elle est adoptée. Contre, on a bien noté. DLH 197 qui est pour, unanimité. DLH 241, même vote, même vote. DLH 243, même vote. DLH 244, même vote. DLH 312, idem. Et DLH 312 qui est pour, qui est contre, qui s'abstient, qui ne participe pas au vote, elle est adoptée. DLH 314 qui est pour, qui est contre, qui s'abstient, elle est adoptée. Je vous en remercie et je rends tout de suite la parole à Gérald Briand. Ah, excusez-moi. Moi, je veux bien lui filer ma... Michel Arneuf. Bon. Là, il s'agit de l'ensemble immobilier municipal du 410 rue Cousteau. Je vous rappelle, c'était un bâtiment où était installé EDF, je crois, c'est ça ? Vous aussi ? Oui, absolument. Et qui est donc, qui était un bâtiment municipal et qu'en EDF, donc, l'a rendu à la ville, par obligation d'ailleurs. Et la ville, pour le moment, l'utilise et Gérald va certainement intervenir là-dessus. Mais en réalité, le but, c'était de faire du logement social à cette adresse, un peu dans un quartier qui est plutôt riche et bourgeois. Donc, c'est Élogicien qui va l'acheter en vue de réaliser 67 logements sociaux familiaux, une crèche associative de 66 berceaux et des locaux commerciaux. Et cette DU 14 va avec la DLH 315, qui est la suite, qui est la réalisation du programme d'acquisition, amélioration et de construction par Élogicien à la même adresse. Donc, des différents éléments que j'ai donnés. Alors, je propose que l'on s'arrête là pour le voter et éventuellement pour avoir une précision de, je crois, que Gérald voulait donner. Gérald Briand. Puis Félix Bepo. Oui, donc, c'est une adresse qui a beaucoup servi. Donc, Emmaüs, on a été visiter avec Yann Brossat la semaine dernière. On a été voir les personnels et les travailleurs sociaux. C'est exceptionnel ce qui se passe là-bas. C'est-à-dire, on a un vrai travail où on accueille 250 personnes. Avec un petit CHU, maintenant, famille, qui a été installé. Et ce qu'on avait dit, c'est-à-dire le fait que ça allait être occupé pendant deux ans. Ben voilà, on arrive à la fin. Alors, c'est à la fois super parce qu'on a noué des relations. On a permis à des gens de rebondir avec des travailleurs sociaux, avec des bénévoles aussi, parce qu'on a assisté à des cours de français quand on y allait. Et un véritable travail que moi, je qualifie de formidable. Je n'ai pas de difficulté avec ça. Et donc, ça va s'arrêter. Mais bon, ça s'arrête pour construire du logement social. Donc, c'est bien. Mais ça veut dire aussi que dans l'intercalaire de la ville, on peut faire beaucoup de choses. Voilà, on peut faire beaucoup de choses. Et il faut qu'on multiplie ce type de dispositif. Parce que maintenant, en plus, on a des structures à qui on travaille. J'ai cité Emmaüs, mais je pense à d'autres partenaires qui savent maintenant travailler assez vite et en assez peu de temps, mobiliser des besoins. Et donc, ce qui fait que des choses qui étaient très compliquées, maintenant, le sont moins. Et quand on voit, par exemple, qu'on est sur un quartier qui est en haut. Vous arrivez à la rue Le Puig, là. Et quand il y a eu un moment, il y avait eu un petit souci de distribution alimentaire. On avait une queue qui remontait. Une queue qui remontait. Et tout d'un coup, les gens se sont aperçus qu'il y avait un centre d'hébergement sous leurs yeux. Et en fait, ça se passait très, très bien. Ça se passe très, très bien. Et donc, c'est aussi la preuve qu'on a parlé de mixité scolaire. Mais la mixité dans la solidarité aussi, elle peut se faire dans tous les quartiers. Donc, n'hésitons pas à continuer. Et j'espère qu'on va trouver de belles adresses pour que l'esprit de ce centre continue. Merci. Félix Bepo, puis Pascal Julien. Oui, effectivement. Dans le droit fil de ce que Gérald De Briand vient de nous dire. Effectivement, je me souviens de lorsque nous avions installé Maüs dans le quartier, des remontées de queue et des manifestations de riverains qui ne comprenaient pas très, très bien ce qui se passait. Et effectivement, qui n'accueillaient pas nécessairement à bras ouverts les publics que nous accueillions là-bas. Néanmoins, effectivement, au bout de toutes ces années, on peut s'apercevoir que cela a fonctionné, comme le disait Gérald De Briand. La question que j'avais et qu'un certain nombre de riverains se posent, c'est effectivement, par rapport à ce centre, est-ce qu'il sera remplacé ? Et je rejoins ce que tu dis, Gérald, sur le fait que lorsqu'on trouve dans les intercalaires de la ville des moyens d'installer ces hébergements, je crois d'abord qu'on trouve leur utilité et au-delà de leur utilité, la capacité qu'on a de les faire vivre au quotidien dans des quartiers de tous ordres. Donc, est-ce que ça va être remplacé ? A quel endroit ? Et est-ce que dans le 18e, on a d'autres espaces qui peuvent accueillir ce type d'accueil ? Merci. Pascal, puis Yann Brossin. Mon intervention, enfin, ce n'est pas une intervention, c'est une question, en fait. Ce n'est pas une affirmation, c'est une question qui va un peu dans le même sens. Finalement, condamner des entreprises comme Emmaüs, mais j'ai connu ça avec les jardins partagés, avec tout un tas d'autres choses, les condamner à vivre dans l'intercalaire, c'est les condamner à être itinérants. Et puis, il n'y aura peut-être pas toujours les intercalaires. Il n'y aura peut-être pas toujours en quantité suffisante. Donc, ma question, c'est, tout simplement, est-ce qu'au fond, on peut être fier de condamner, c'est le terme qui me vient spontanément, il n'est peut-être pas très heureux, mais de condamner ce type de dynamique associative à travailler dans des intercalaires qui, par définition, sont éphémères et provisoires ? Yann Brossin. Condamner Emmaüs à travailler dans la précarité, il faut peut-être arrêter et éviter de parler au nom d'associations qui ne parlent pas comme ça. Nous étions avec Gérald Briand la semaine dernière aux côtés des responsables d'Emmaüs Solidarité, qui sont très heureux de l'engagement de la ville en matière d'hébergement d'urgence. Et très sincèrement, en Ile-de-France, si toutes les collectivités étaient aussi allantes pour accueillir des centres d'hébergement, on n'en serait pas là avec cinq places d'hébergement pour 1 000 habitants à Paris, alors même que dans les Hauts-de-Seine, on a une place d'hébergement pour 1 000 habitants. Et je peux vous assurer que les responsables d'Emmaüs Solidarité, comme ceux d'Aurore d'ailleurs, le savent très bien, parce qu'ils ont une vision suffisamment globale pour pouvoir comparer ce qui se fait à Paris et ce qui se fait dans les Hauts-de-Seine, par exemple. Donc évidemment que lorsqu'on crée un centre d'hébergement temporaire, il est temporaire. Et en l'occurrence, le projet qui vient après, c'est un projet de logements sociaux. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'on a besoin de logements sociaux à Paris et qu'on a besoin d'en faire, notamment à Montmartre, qui est quand même l'un des quartiers du 18e arrondissement, qui en est le plus dépourvu, malgré tous les efforts que nous avons engagés depuis quelque temps pour rééquilibrer le logement social dans notre arrondissement. Après, il y a une autre question, qui est évidemment de savoir où nous créerons de nouvelles places d'hébergement, de telle sorte qu'on ne perde pas globalement à Paris le niveau de places d'hébergement qu'on avait. Je peux vous dire qu'on est actuellement en train de chercher de nouveaux lieux. Il y a un nouveau lieu qui a ouvert Boulevard Jourdan dans le 14e arrondissement avec plusieurs centaines de places d'hébergement. Mais enfin, en tout cas, nous restons très mobilisés, en lien avec l'État, évidemment, puisque le financement du fonctionnement dans ces centres d'hébergement relève de l'État, relève de la préfecture, en l'occurrence. Merci. Je ne sais pas si Gérald Briand veut rajouter un mot. Je comprends le souci de dire, est-ce qu'on n'installe pas de la précarité ? Je comprends. Après, ce que dit Yann est juste, c'est-à-dire qu'il ne travaille pas comme ça. C'est-à-dire qu'en plus, il travaille à partir des individus. Et l'individu, par exemple, le migrant, le réfugié ou autre, qui peut être un public à la rue, de toute façon, lui, il est déjà installé dans la précarité. Et donc, on commence à l'installer. Ce n'est pas parce qu'on a en plus beaucoup de centres. C'est-à-dire que si vous allez visiter la Mille de Pain, si vous allez visiter le boulevard Ney, j'ai plus jacomé, par exemple, on a des structures. Ce qui est intéressant ici, c'est qu'on a bénéficié du lieu, des lieux très particuliers, parce qu'en même temps qu'il y avait un étage qui était consacré à l'hébergement, on avait aussi une autre partie qui était consacrée, parce que le lieu était comme ça, avec les restos du cœur, qui avaient une plateforme de gestion, tout ça. Et donc, d'une certaine manière, ça a fait travailler aussi les gens, comme ça, qui ont découvert, qui se sont mis avec d'autres personnes, qui ont rencontré d'autres populations. Donc, d'une certaine manière, sur ce type de service, l'altérité et tout, et le fait un peu de travailler, de changer, de se remettre en question à partir d'un nouveau lieu. Donc, ça veut dire, comme on travaille, de regarder avec des publics qui sont un peu différents, ou même des habitants qui, d'une certaine manière, vont porter un regard. C'est intéressant parce que ça nous a permis aussi de travailler avec les habitants, de faire, de dire qu'est-ce qui s'était passé, on a eu des rencontres et tout ça. Donc, à la limite, ils savent faire. C'est vrai que c'est mieux. La société idéale, ça serait de se dire, il faudrait qu'on ait des structures partout, etc. Il faudrait qu'on ait 30% de logement social à Paris. Il faudrait qu'on ait tout ça. Bon, on ne l'a pas, on a besoin de ce type, donc on se débrouille. Et les hasards font que, finalement, les expériences sont très intéressantes, et c'est très enrichissant. Après, je comprends le souci, mais il se dépasse assez facilement, si la ville continue à faire ce qu'elle fait en termes de moyens. Merci. Moi, je partage en tout point ce qui a été dit par les uns et par les autres, mais je vais l'exprimer un petit peu différemment. Certes, ces centres sont temporaires, mais la vie dans ces centres aussi, elle doit être temporaire, y compris pour les personnes qui y sont hébergées. Et pour qu'elles soient temporaires, il faut construire. Et il faut construire du logement. Et donc, je ne fais pas partie de ceux qui s'opposent au logement, qui s'opposent au logement dans Paris, qui s'opposent au logement dans les grandes opérations comme dans les petites opérations, parce que si on ne continue pas à fournir du logement, alors ces centres-là, ils seront permanents. Et pour les gens qui y sont, ce n'est pas un objectif non plus. On a parlé des familles à l'hôtel dans une délibération précédente. Personne n'imagine qu'il faille laisser les familles à l'hôtel. Bon, il n'y a pas beaucoup d'autres solutions. Ou on fait, comme je l'ai lu dans une proposition récente portée sur l'extérieur de Paris, tout l'effort de logement, je l'ai lu. Ça me surprend, venant d'un responsable politique du 18e arrondissement, d'imaginer qu'il faille faire ça ailleurs. Moi, ce n'est pas ma conviction. Et de ce point de vue-là, il faut chacun qu'on assume parfois nos contradictions, puis qu'on fasse des choix. Et je pense que le choix de se poser complètement à la question du logement n'est pas un bon choix. Mais ce n'est pas exactement la question. Donc, je vais soumettre aux voix cette délibération sur le 4 bis rue Cousteau, qui est pour unanimité. J'en suis très heureux. Michel Lerneuf. Pardon. Et la 300... Bien sûr, DLH 315, unanimité, il en est ainsi décidé. Michel. Oui, simplement pour prolonger la discussion tout de suite, c'est que la question ne se pose pas dans ce sens-là, elle se pose dans le sens contraire. C'est-à-dire qu'on sait qu'entre le moment où on récupère une parcelle et le moment où ça va être construit, il va y avoir du temps. Et donc, le bâtiment, il est là, il est vide. Alors, soit on le laisse vide. Dans ce cas-là, il n'y a plus la question qui est posée de se dire, on met quelqu'un de façon provisoire. Soit, justement, et dans l'intérêt de tout le monde, parce que ça intéresse aussi bien comme mesure anti-squad, j'allais dire, le propriétaire, qu'un certain nombre de gens qui entrent dans cette logique. Et par exemple, je sais que les Restos du Coeur, ça a toujours été prévu qu'ils soient dans le provisoire. Et ils le savent, la mairie de Paris s'engageant toujours pour leur retrouver des lieux. Bon, mais j'avance sur... Alors, vous voyez, le problème des délibérations, logements et urbanismes, c'est qu'on passe de gros trucs à... et tout ça, ça fait autant de temps et de délibérations à une réalisation d'un programme d'acquisition et amélioration d'un logement social, la PLS, que la Dasco, dans l'école de la rue de la Goutte d'Or, n'arrive pas à faire habiter. Et donc, il a été décidé de le conventionner en PLS. Ça fait une délib'. Voilà. Ensuite, une autre délib' pour accepter que la ville renonce au bénéfice d'un droit de remise de locaux de la RIVP. Il se trouve que la RIVP, au 144-152 rue des Poissonniers, a fait ce bâtiment qui, petit à petit, a été racheté, enfin, une partie, une volonté du club Léo Lagrange de racheter un certain nombre de mètres carrés pour être propriétaire. Et donc, comme c'était un bâtiment à l'origine ville, dans ce cas-là, il y a une nécessité d'avoir l'accord de la ville pour cette vente, et il y a une indemnité qui arrive, qui sera versée par la RIVP. Donc ça, c'est une deuxième délib'. Une troisième délib' concernant la volonté qu'a ICF Habitat-la-Sablière par rapport à un bâtiment qui est au 33 rue de Deauville et qui appartient actuellement à ICF Nové-10, donc une autre filiale de la maison ICF. Et donc, cette réalisation d'un programme de 49 logements sociaux, dont 15 PLAI, 20 plus, 14 PLS, et 12 logements intermédiaires, sur à la fois le bâti actuel et qui serait surélevé de deux étages. Vous savez, c'est un immeuble qui est un peu comme ça, en carré, qui est assez joli d'ailleurs, et le projet permet donc de faire à la fois du logement social et en même temps de faire du logement intermédiaire. Et je continue, là, vous voyez, c'est une opération beaucoup plus importante, mais ça fait toujours une délib'. Le 29 avenue de la Porte des Poissonniers, donc la tour de la Porte des Poissonniers, enfin, on y est arrivé. Cette tour a été vidée de ses habitants, c'est-à-dire plutôt, on va prendre le contraire, on va dire que plutôt les habitants ont été relogés, d'ailleurs, une très grande partie a été relogée à la Porte de Quignancourt, par Paris Habitat. Donc l'immeuble est à peu près vide, il n'est pas réhabilitable pour en faire du logement pérenne, puisqu'il est quand même contre le périphérique, mais par rapport aux autres tours, il a quand même un peu plus un retrait du périphérique qui était la tour de Quignancourt ou la tour de la Porte-Montmartre. Et donc il a été considéré qu'on pouvait tout à fait y faire du logement étudiant, un peu à l'image de ce qui a été fait déjà dans le secteur à Philippe de Croisset, etc. Et donc Paris Habitat a étudié un projet qui permettrait de transformer 96 logements sociaux familiaux actuellement en 152 logements plus pour des étudiants et des jeunes actifs par Paris Habitat. Mais comme ces logements ne sont pas tous des logements individuels, il y aura des T2, des T3 et des T4. Il y aura donc à la fois de la location de logements étudiants pour une personne seule et en même temps de la colocation, ce qui permettra en réalité de répondre à beaucoup plus de gens, c'est-à-dire 204 résidents en tout sur cette tour des Poissonniers. Il est à noter aussi qu'il y aura en bas un centre des arts vivants qui sera une extension de l'université qui est juste à côté, Aix-Paris IV, qui s'appelle je ne sais pas comment maintenant, Sorbonne Université, parce que tout le monde prend Sorbonne, par exemple, un peu de Sorbonne partout. Donc Sorbonne Université fera donc dans ce socle qui est actuellement un centre des arts vivants dans lequel la ville pourra évidemment avoir des créneaux possibles. Donc je propose évidemment le vote de cette grande réalisation. On a mis quand même trois ans pour essayer de la monter, parce que le problème c'était, trois ou quatre ans même, parce que le problème c'était que c'était déjà du logement social, donc comment le reconventionner, comment faire pour des étudiants, etc. Une autre rénovation de la RIVP, un peu comme celle que j'ai citée tout à l'heure de ICF Habitat, c'est au 1, 3 et 7, 9, 1 passe le tort, une rénovation de 14 logements sociaux pour les mettre un peu plus dans le plan climat. Enfin, et j'en finirai avec ça pour le logement, il restera trois délibérations d'urbanisme, une demande de subvention complémentaire portant sur 12 opérations d'acquisition, amélioration, de construction de 145 logements. Nous, on n'est pas concerné par les 145 logements, mais on est concerné par quand même pas mal de programmes qui, pour une raison X ou Y, ont besoin d'être refinancés parce qu'il y a eu des faillances dans l'entreprise, parce qu'il y a eu des problèmes de dépollution beaucoup plus importants que ceux qui étaient prévus. Et dans ces immeubles qui sont là, eh bien, il y en a un certain nombre. Donc, dans le 18e, ça concerne notamment des projets délogiciants, enfin, c'était des projets issus de la commission insalubrité. Et donc, vous savez, ces parcelles qui sont petites, elles sont trop petites pour faire appel à une grosse boîte, elles ne sont pas assez petites pour faire appel aux maçons entrepreneurs. Et donc, dans les entreprises qui sont de moyenne importance, j'allais dire, il y a beaucoup de défaillances d'entreprises. Et c'est pour ça qu'on trouve, comme par exemple rue de Sofia, un immeuble des logiciants qui n'est toujours pas livré. Et parce qu'il y a eu deux défaillances d'entreprises. Et donc là, ça va permettre aux 5, 7 passages de la Tuile, aux 6 rues Lambert, aux 13 rues Ramay, aux 26 rues Ruy, mais c'est pas chez nous, et aux 8 boulevard Barbès, de pouvoir avancer et se construire. Voilà pour les délibérations concernant le logement. Et vous aurez une ressuscité tout à l'heure avec Mario Gonzales sur des promulgés d'autres projets. Merci beaucoup sur ces délibérations. Didier Guillaume, est-ce qu'il y a d'autres demandes de prise de parole ? Didier Guillaume, et puis j'étais saumé au rete. Non, je voulais effectivement saluer le projet réussi, le 29 Poissonnier en l'occurrence, et qui portera à presque 1 000 logements étudiants entre le futur campus Condorcet, qui va être situé à la porte de la Chapelle, et le campus de Sorbonne Université, parce que c'est donc Sorbonne Université qui l'occupe aujourd'hui. Et donc, entre ces deux pôles universitaires, on aura réussi finalement à faire quasiment 1 000 logements. Il n'y a pas d'autre endroit à Paris où il y a autant de logements concentrés sur une si petite portion. Donc, c'est un campus qui est né à petite dose, à petit pas, mais c'est un vrai campus qui est en train de se créer entre ces deux portes. et je dois dire que c'est une excellente nouvelle pour le 18e. Merci beaucoup. Alors, je vais mettre au voie la DLH 330, qui est pour. Unanimité, 331, même vote. 350, même vote. 356, même vote. 359, même vote. 410, même vote. Elles sont adoptées. On en vient à la DU 8. La parole est à Michel Nernoff, sur le site du 183 ordinaire. Alors, un site de Réinventer Paris, c'était le seul site que nous avions dans le 18e, et qui a connu beaucoup de tracas parce que, finalement, le site était beaucoup plus pollué que ce que l'on pensait. Et donc, ça veut dire simplement que les accords qui avaient été passés au départ avec Amétis, qui était le vainqueur de Réinventer Paris sur ce projet, a dû être vus différemment pour essayer de faire que le projet se finance, arrive à se financer, sans faire que le projet soit infaisable. Et donc, un certain nombre de choses ont été supprimées ou transformées. Alors, par exemple, il devait y avoir une crèche. Il y a eu un avis des organismes de santé qui ont demandé qu'il n'y ait pas de crèche à cet endroit-là, vu la pollution qu'il y avait avant. Il y avait des logements en accession sociale. Évidemment, le logement en accession sociale coûte beaucoup plus cher à la collectivité que le logement d'accession normale. Et donc, le projet a été modifié. Le prix aussi de vente, par rapport aux habitants qui étaient volontaires, a dû être renégocié. Il y avait, dans certains logements, une chambre d'amis qui était partageable entre plusieurs personnes. On en fera, finalement, un logement. Voilà, ces différents projets, mais, finalement, Amétis et la Ville sont réussis à se mettre d'accord. Et c'est heureux. Et je pense qu'après tout ce travail, on peut se féliciter de l'aboutissement de bonnes solutions. Merci beaucoup. Je crois que Galabridier voulait prendre la parole. Je n'en vois pas d'autres. Galabridier. Merci, M. le maire. En effet, avec ma casquette et ma petite délégation à l'habitat participatif dans le 18e arrondissement, je ne voulais pas manquer l'occasion de m'exprimer sur ce projet, sur le seul projet d'habitat participatif qu'il y a en cours dans le 18e, mais aussi le seul projet d'habitat participatif issu de l'appel à projet Réinventer Paris sur l'ensemble de la ville. Donc, je ne reviendrai pas sur ce que vient de dire Michel Narnoff, juste pour vous dire que pour avoir suivi le volet habitant et donc un peu participatif de ce projet et de toutes les vicissitudes qu'il a traversées, c'est donc une grande satisfaction ce soir de voir le projet aboutir malgré les différentes évolutions qui en fait un projet peut-être un peu moins collectif avec moins d'espace partagé que prévu, mais c'était quelque part, si je puis dire, le prix à payer pour que le projet voit le jour malgré tout. J'espère et j'en suis sûre pour avoir suivi depuis 4 ans le groupe d'habitants, que ce groupe d'habitants, même s'il est un peu démoralisé, même s'il a traversé des moments durs et qui effectivement n'est plus tout à fait le même qu'au début, parce que vous pouvez imaginer qu'en 4 ans, il y a eu des évolutions, des situations familiales, des évolutions de vie qui font que sur les 12 familles prévues au départ, il y en a aujourd'hui plus que 8. qui ont stoppé quelque part l'ouverture du projet à d'autres habitants en attendant le vote de ce soir et le vote prochain au Conseil de Paris. Donc il y aura un espèce d'appel à candidature pour compléter les familles manquantes qui sont parties faire d'autres projets. En tout cas, les habitants qui restent restent extrêmement motivés et vous le verrez, je pense, contribueront à ce que ce nouvel immeuble s'installe dans le quartier de manière positive. L'esprit de ce collectif d'habitants est bien de continuer à faire en sorte que les espaces communs soient ouverts sur le quartier, notamment, je pense, aux jardins en agriculture urbaine qu'il y aura sur le toit. Donc voilà le message que je voulais vous faire passer en leur nom également. Quant à moi, personnellement, je vous avoue que tout au long de ce projet, je me suis demandé si je ne regrettais pas finalement d'avoir un peu insisté et auprès de Michel Nerneuf et auprès de Jean-Louis Missica d'avoir inscrit cette parcelle du 18e dans le cadre de Réinventer Paris. Tellement ça a été difficile pour tout le monde. Mais écoutez, je crois qu'on arrive somme toute à faire sortir un projet avec des compromis de part et d'autre et notamment de la part de la ville sur la décote du terrain. Donc pour tout cela, je pense qu'on peut s'en réjouir et nous aurons, peut-être pas sur ce mandat, mais pour celui d'après, je pense très prochainement l'occasion et de poser la première pierre de ce premier projet en habitat participatif dans le 18e. Merci beaucoup. Je vais donc soumettre aux voix la délibération DU8 qui est pour unanimité. Il en est ainsi décidé. Je vous en remercie. La parole est à Michel Nerneuf pour parler du déclassement d'une partie de la rue Brise. Merci, M. le maire. Nous en avions déjà parlé à propos de vœux lors du dernier conseil d'arrondissement. Et donc c'est la délibération qui a pour but de lever les réserves qu'avait prononcées le commissaire enquêteur lors de l'enquête de déclassement. Alors ces réserves portaient notamment sur deux points. La première était qu'il fallait que les projets alternatifs qui semblaient exister soient étudiés. C'est ce que nous avons fait. Nous avons donc répertorié et qu'ils soient transmis pourvu, qu'ils soient transmis à la mairie avant le 31 octobre. Bien. Le 31 octobre, nous n'avions reçu pas un projet. Nous avions reçu des intentions, des intentions de projet, des intentions d'orientation, j'allais dire, fait par l'atelier urbain de la Goutte d'Or, qui a été donc créé par KV Goutte d'Or et ASAP NE, donc des associations bien connues. Pour nous, nous considérons que ce n'est pas un projet puisque grosso modo, il nous ramène aux années 2015 où on a commencé à faire le diagnostic. C'est plutôt un diagnostic et donc ce n'est pas à l'état de projet. Et puis, par contre, nous avions vu déjà pendant les différents comités de suivi qui ont eu lieu, un atelier d'architecte, atelier 26, qui avait réalisé une maquette avec un projet. Et ce projet, il nous a été transmis tout au moins en esquisse de projet, parce qu'il n'est pas encore non plus fini, enfin, il n'y a pas les études techniques qui vont avec. Ce projet a été étudié, a été regardé et ce que l'on constate, c'est qu'il s'oppose complètement au principe que l'on avait donné, puisqu'on part du principe qu'il s'agit de requalifier un lieu qui est d'abord et essentiellement un lieu de sport, puisque c'est un lieu dans lequel il y a le gymnase, qu'il y a un TEP, qui est aussi un parking, qui pourra peut-être évoluer, mais qui est toujours un parking, et qui est aussi un passage avec des commerces et des arcades. Bien, et que donc, la volonté de la mairie du 18e, c'était de faire que le projet ne se réduise pas par moins de sport, mais par plus de sport et plus d'accueil aux sportifs. Or, à la fois atelier 26 et aussi l'atelier urbain, l'atelier 26 prend le TEP et le met sur le toit du gymnase. Donc, ça veut dire, avec des problèmes d'accessibilité importants, c'est-à-dire que le lieu qui doit être, sur lequel on réfléchit, nous, pour essayer de faire que, justement, ce TEP soit accessible facilement, beaucoup plus facilement, même avec la DJS, aux jeunes du quartier, avec une toiture qui le protégera des intempéries et un sol refait, et bien, toute cette option est complètement dénaturée par le fait de vouloir le mettre sur le toit. Et l'atelier 26 fait plus que de mettre le TEP sur le toit, mais il densifie sur le toit, il rajoute des maisons sur le toit. Et il casse le parking et il rajoute un certain nombre de maisons et de cheminements dont on ne voit pas très bien comment ça pourrait fonctionner, là où, justement, notre problème, c'est d'avoir des lieux qui sont pour le moment pas sécures parce que trop étroits, parce que des cheminements, vous connaissez tous le passage, et que l'on veut, justement, agrandir. Donc, il a été considéré à la fois pour la question d'objectifs de la ville et, en même temps, du fait que ça n'a pas été chiffré, que de mettre le TEP sur la toiture du gymnase, ça oblige à détruire la toiture du gymnase et à la reconstruire, pas du tout le même chiffrage que ce qui était prévu avant. Ça implique aussi de faire que le parking disparaît, donc on n'est plus dans une requalification, on est dans un projet qui vient d'un autre monde, donc ce n'était pas dans le cadre. Donc, on estime que cette réserve du commissaire enquêteur, eh bien, nous l'avons levée en faisant ce qu'il nous avait demandé. La réserve numéro 2 demandait que la ville de Paris organise une concertation et un dialogue supplémentaire limité dans le temps et les dates qui sont données, c'est novembre 2019, février 2020, et obtiennent, avant de publier un arrêté de déclassement des parcelles, une approbation, si possible majoritaire, des parties concernées, structures représentées dans le comité de suivi ou autres. Comme je l'avais dit l'autre fois quand nous avons discuté de cette question lors du vœu, Maya Akari et moi, nous avons pris notre bâton de pèlerin, nous avons été voir toutes les associations du comité de suivi. On les a vues soit seules, soit par deux ou trois, soit il y a eu aussi des réunions au pied des immeubles qu'a fait Maya Akari avec les amicales, avec ceux qui étaient venus et qui s'étaient intéressés au projet et qui étaient venus dans les comités suivis et pas avec des gens qui habitent à Pétaouchnoc et qui ne connaissent pas le projet. Voilà, donc c'est-à-dire le club de prévention, les enfants de la Goutte d'Or, Ados, la Goutte Verte, Aza PNE, Kavé Goutte d'Or, voilà, toutes les associations, comment ça s'appelle, Action Barbès, bon, enfin voilà, toutes les associations et grosso modo on peut dire que sur toutes ces associations on a réalisé l'approbation majoritaire, si possible majoritaire, sur les axes essentiels du projet alors que d'autres points ne sont pas encore définis et concertés et ne sont pas encore conclus. Ces axes c'est quoi ? C'est là le comblement des arcades ou des colonnades comme on veut, le fait de mettre le passage bruyant dans le prolongement de l'escalier actuel et de l'élargir à 7 mètres, le fait de créer une ouverture sur le mur de la placette ex-polonso bientôt Shikha Rimiti pour qu'il y ait de la vie dans le secteur et de couvrir le TEP. Là-dessus, on n'a pas 100% d'adhésion mais on a sur chaque item on a une majorité plus ou moins importante et parfois très importante. Reste maintenant le problème, plusieurs problèmes, le problème de l'espace créé par le fait qu'on bouge le passage donc ça veut dire qu'il y a un espace de 7 mètres de largeur et d'une quarantaine de mètres à peu près qui est un vide devant le gymnase et donc de savoir si on va simplement faire là-dessus des espaces verts à ce niveau-là ou si on va créer un bâtiment qui permettra de faire qu'il n'y ait pas de recoin et qu'il y ait un espace vert au-dessus du bâtiment. Ça, ce n'est pas tranché, ce n'est pas discuté et ce n'est pas dans cette délibération. Un autre sujet n'est pas dans cette délibération, c'est comment végétaliser un peu plus et débitumer ou pas la placette Cheikh Al-Aimiti. Et un dernier sujet qui n'est pas encore non plus classé, c'est comment on organise le terrain de sport. Voilà. Donc la concertation, non seulement comment on organise le terrain de sport mais ensuite comment on met en place des règles qui permettraient un accès beaucoup plus libre au terrain de sport. Ça, c'est la concertation qui se prolongera jusqu'en février. Et donc là aussi, nous pouvons dire que nous avons levé la réserve et c'est pour ça que je vous invite à voter cette délibération. Merci. Sandrine May. Est-ce qu'il y a d'autres demandes de prise de parole sur cette délibération ? Non. Et puis Christiane Noré. Merci. Comme vient de nous l'expliquer Michel Nernoff, cette délibération n'est pas que technique. Elle rappelle aussi quelques axes du projet de requalification de la rue Boris Vian et de la rue de la Goutte d'Or. Sur certains aspects de ce projet, les élus écologistes sont assez satisfaits des avancées obtenues suite à la poursuite de la concertation. Alors, nous sommes assez satisfaits de l'abandon de la construction d'un bâtiment sur la future place Chéra-Rémiti et nous sommes assez satisfaits de la remise en question et de la remise en débat de la construction d'un bâtiment d'activité rue Boris Vian. Du fait de ces avancées et du bien fondé, selon nous, du volet concernant la rue de la Goutte d'Or, les élus écologistes ne voteront pas contre cette délibération. Cependant, nous ne sommes pas prêts à voter pour. Nous sommes en effet sensibles aux mobilisations des habitants comme celle de dimanche qui était une manifestation à la fois florale et musicale qui plaidait pour la possibilité que le terrain d'éducation physique ne soit pas couvert ou du moins ne reçoive qu'une couverture amovible et aussi cette manifestation plaidait pour que la place qui est dévolue à la verdure dans le projet soit plus importante et qu'il y ait une création d'une continuité végétale avec le square Léon. Donc, nous nous abstiendrons et nous proposerons des amendements à cette délibération lors du prochain Conseil de Paris afin d'introduire dans cette délibération différentes orientations écologiques que nous défendons. Christian Noury. Oui, je vais être beaucoup plus bref que mes collègues. Nous allons voter contre cette délibération. Nous reportons le débat au Conseil de Paris où nous ferons les remarques qui s'imposent. Je vous remercie. Merci. Je vais la soumettre au point. Je constate une forme de paradoxe quand même que vous me permettrez de relever. Il y a un an et demi, il y a un an, un an et demi, et M. Honoré en faisait partie, on nous expliquait que vraiment ça n'allait pas assez vite sur la rue Boris Vian, que le temps qu'on prenait pour monter le projet vraiment était trop lent, qu'on n'aurait certainement pas dû attendre le NPNRU, qu'il aurait fallu foncer parce que vraiment c'était insupportable la rue Boris Vian, à tel point que les mannes de Boris Vian parlaient même aux habitants et demandaient pour dire qu'il avait honte d'avoir un passage à son nom. Et aujourd'hui, alors que nous avançons, que nous avançons dans la concertation avec un portage très majoritaire des habitants et des associations sur ce projet, alors maintenant, l'urgence c'est d'attendre, surtout ne rien faire. C'est un peu facile, je le dis, de suivre tout le temps le sens du vent, un tel m'a dit ceci, un tel m'a dit ceci, de foncer sur ce qu'on considère être comme des mobilisations parce qu'on pense que, et puis, quelques semaines après, pousser par les mêmes, de faire exactement l'inverse. Et bien moi, je vais vous dire un truc, c'est pas comme ça que j'imagine la responsabilité politique. Moi, j'imagine que la responsabilité politique, c'est de prendre des décisions, d'avancer, de faire. Si à chaque fois que vous nous aviez dit les uns et les autres qu'il ne faut pas avancer, il ne faut pas faire, c'est trop comme ci, c'est comme ça, on n'avait pas fait, on n'aurait rien, pas fait grand-chose. Et la situation dans laquelle le 18e serait aujourd'hui, c'est que des habitants sont encore moins contents. Et donc, je vous le dis, il y a un moment, on est élu pour prendre ses responsabilités. Pour prendre ses responsabilités. Et moi, je suis épuisé, je vous le dis, au bout de 12 ans de mandat, je ne suis pas épuisé peut-être mère, j'ai bien l'intention que ça continue un peu, mais je suis épuisé de cette façon de faire de la politique qui consiste à courir derrière les trucs en espérant tirer un bénéfice souvent de court terme parce que finalement, quand le projet est bien, ce qui est généralement ce qui est le cas ici, les gens en sont grés à ceux qui ont pris leur courage, qui ont pris des décisions et qui ont avancé. Et je trouve que, je disais, Pierre Mandès France, gouverner, c'est choisir. Gouverner, c'est aussi choisir un petit peu ses combats et choisir qui on suit. Et souvent, d'ailleurs, gouverner, ce n'est pas tellement suivre. C'est écouter, regarder, puis décider, quoi. Et moi, je pense que notamment, sur les... Quand même, rappelez-vous, les arcades de la rue Bricevian, ça fait combien de temps qu'on dit qu'il faut les fermer ? Combien de temps ? Ça fait au moins 6 ans, 7 ans, 8 ans, 9 ans. Et là, il faut encore attendre. Parce qu'un tel nous a dit que peut-être ceci ou cela. Eh bien, ce n'est pas ma façon de faire la politique et moi, je voterai avec un petit peu d'enthousiasme cette délibération. Bien sûr, Sandrine Mel a dit et je partage son opinion, il y a encore des choses à avancer, il y a encore des choses à discuter, notamment la création ou pas du bâtiment haut. Mais sur les sujets sur lesquels quasiment tout le monde est d'accord, si on pouvait tous avoir un tout petit peu le courage de dire à nos interlocuteurs là, tu te trompes, là, tu m'envoies un mail pour me dire qu'il faut faire ça mais je pense que tu as tort, eh bien, je pense qu'on ferait de la politique un peu mieux. Et donc, je vais soumettre aux voix cette délibération qui est pour, qui est contre, qui s'abstient. Elle est adoptée et c'est tant mieux pour les habitants de la rue de la Goutte d'Or et au fond, il n'y a que ça qui compte. Et on en vient à l'aménagement de la gare des mines fillettes du secteur Paris-Nord-Est. La parole est à Michel Nernap. Bien, c'est une énorme délibération. Je pense que tout le monde l'a lue, la connaît par cœur. Donc, je ne vais pas forcément la revenir dessus sauf s'il y a des questions. Je voulais simplement intervenir sur la nouveauté importante qu'il y a dans cette délibération par rapport au stade précédent. C'est qu'enfin, l'organisme foncier solidaire va pouvoir entrer en action dans le 18e arrondissement par de l'accession sociale à la propriété puisqu'il a été décidé donc de faire qu'il y ait dans les logements qui seront construits sur le secteur gardes et mines fillettes 20... attendez que je ne me trompe pas 25% de logements sociaux en accession. Alors, je vous rappelle que le logement social en accession, c'est quelque chose qui avait été abandonné à partir de 2001 sous la direction de Bertrand Manoé parce que ça permettait des culbutes financières importantes et qu'on avait besoin de respecter les chiffres de logements sociaux qu'on n'avait pas assez et que donc consacrer de l'argent et des parcelles pour qu'un certain nombre de gens s'enrichissent par la suite et nous empêchent de faire du logement social, c'était problématique. La nouvelle méthode va être tout à fait différente puisque, en réalité, il y a une différenciation entre le foncier et le bâti et donc, en réalité, pour rentrer dans ces logements, il faudra sortir du logement social et pour le revendre, il sera revendu à un prix qui sera réglementé par l'organisme foncier solidaire. Donc, ça va dans le sens de ce qui était demandé lors des réunions qui ont eu lieu avec les habitants, notamment pour travailler un peu plus sur la mixité et donc, les proportions seront 35% de logement social mais avec, essentiellement dédié à du logement spécifique, donc du logement jeune travailleur, jeune chercheur, etc. Le logement intermédiaire locatif représentera 22, le logement libre en accession constituera 18 et le logement social en accession comportera 25. Pour le reste, on a évidemment l'aréna avec ses deux gymnases, la reconstitution des terrains de sport, l'accroissement de 8000 m2 d'espaces végétalisés, la rue ludique qui va être au milieu, les logements étudiants qui vont donner sur le sud pour protéger du bruit des terrains de sport, enfin voilà, et puis toute la partie qui est plus au nord du périphérique, ce sera un choix à la fois de logement sur le long de la place et plus on s'enfonce ce sera plutôt du bureau ou tout au moins des bâtiments réversibles, c'est-à-dire possible de passer de bureau à logement ou logement à bureau. Bien sûr que l'on a intégré dedans Antin Résidence dont la volonté très forte de la mairie du 18ème est de faire qu'on arrive assez vite à faire qu'il n'y ait plus de logement familial dans Antin Résidence comment ça s'appelle Valentin Abeille oui donc ça fait partie du projet et last but not least la rénovation complète de Charles Hermitte par Paris Habitat qui est prêt à mettre des sommes importantes pour à la fois réhabiliter renforcer retrouver des commerces et des lieux d'activité en rez-de-chaussée donc supprimer les logements du rez-de-chaussée qui posent des problèmes à habiter et en même temps de permettre une mixité générationnelle et sociale en y introduisant quelques bâtiments qui seraient étudiants les mêmes bâtiments ça veut dire qu'il y aura un programme de relogement aussi important des familles qui demandent une mutation avec en privilégiant éventuellement les logements qui seront construits dans le secteur ou s'ils souhaitent aller ailleurs pouvoir aller ailleurs voilà alors je rentre pas plus dans le détail parce que sinon je vous casse tout le conseil d'arrondissement merci Daniel Prémel Galabridier Christian Honoré et on y va Daniel oui mon intervention est simplement technique et à retardement c'était pour dire que toutes les délibérations qui concernent élogiciens effectivement je ne participe pas au vote voilà de le noter de penser à le noter Galabridier merci monsieur le maire effectivement c'est une très grosse délibération délibération très structurante pour le nord-est de notre arrondissement pour ces quartiers en particulier nous nous sommes déjà exprimés en conseil d'arrondissement en conseil de Paris sur ce secteur je redirai je redirai malgré tout quelques mots nous l'avons dit la dernière fois c'est un projet d'aménagement qui a fait l'objet d'un très gros travail depuis de nombreuses années à cheval sur deux mandatures nous partageons beaucoup des objectifs qui sont qui sont réunis dans cette délibération nous reconnaissons complètement l'ambition de ce projet donc s'il vous plaît je ne voudrais pas de faux procès nous reconnaissons évidemment la nécessité d'urbaniser de recréer de la ville sur ce territoire qui est compliqué sur ce territoire qui va mal le début de notre conseil de ce soir en a encore parlé les habitants actuels souffrent énormément de plusieurs choses de la crise migratoire qui a fait qu'il y a notamment eu sur cet espace là la désinstallation de campements de fortune la crise du crack les usagers de drogue sur la colline etc j'y reviens pas et puis bien sûr une pollution très importante et sonore et en particules fines en bordure du périphérique sur les aspects positifs et ce que nous soutenons bien évidemment dans les programmations de l'ASAC qui est soumise à notre approbation ce soir je veux redire évidemment la réhabilitation de la cité Charles Hermite son désenclavement ainsi que celle ainsi que le désenclavement de la cité Valentin-Abeille par la création de continuités urbaines et de cheminement et j'entends aussi par le changement de destination potentiel des logements nous sommes aussi extrêmement satisfaits de la quantité de logements sociaux sur ce territoire et évidemment aussi des changements opérés il n'y a pas si longtemps avec la part accordée aux logements en accession à la propriété via l'office de foncier solidaire puisque comme vous le savez c'est quelque chose que les écologistes ont porté au sein du conseil de Paris notamment via une niche délibérative donc nous en sommes extrêmement satisfaits même si cela ne représente pas autant de logements via l'office de foncier solidaire que nous l'avions souhaité dans un vœu en conseil de Paris d'avril 2019 sur Gardemine-Fillette précisément enfin nous accueillons aussi positivement l'implantation de l'aréna sur cet espace-là sur ce périmètre de l'ASAC nous pensons que c'est une bonne chose pour le quartier ainsi que la reconstitution des terrains de sport comme cela a été dit enfin j'en viens aux éléments qui nous chiffonnent un peu plus et ça ne sera pas une surprise pour vous j'ai déjà eu l'occasion de l'exprimer ici nous ne pensons pas pouvoir aujourd'hui abonder la construction d'un immeuble-pont au-dessus du périphérique pour les raisons de pollution évidentes qui ont été d'ailleurs soulignées par l'autorité environnementale mais aussi parce que nous nous sommes accordés au sein de cette majorité sur la transformation du périphérique en boulevard urbain et que nous pensons que la construction d'un immeuble-pont à cet endroit-là mais comme ailleurs d'ailleurs n'est pas propice à cette évolution du périphérique et par ailleurs construire des logements ou des bureaux à cet endroit-là fustile des logements non pérennes étudiants ne nous paraît pas aller dans le bon sens par ailleurs cela ne nous étonnera pas non plus nous ne sommes pas favorables à l'édification d'un immeuble de plus de 37 mètres comme cela est prévu même si nous notons qu'à la base il y en avait deux prévus et que maintenant il n'y en a plus qu'un là aussi ce n'est pas l'urbanisme que l'on souhaite voilà je pourrais dire beaucoup de choses mais globalement c'était les points importants et puis enfin sur les espaces verts là aussi lors d'une précédente délibération d'urbanisme en avril dernier nous nous étions exprimés sur le sujet notamment sur le fait que nous souhaitions que le maximum d'arbres puisse être maintenu dans le cadre de cet aménagement qui prévoit l'abattage d'un certain nombre qu'ensuite le projet urbain fasse évoluer l'ouverture des espaces végétalisés au public et qu'enfin il nous soit donné une idée là je vous dis quels étaient les délibérés enfin les attendus du vœu d'avril 2019 et qu'enfin nous soit précisé la surface d'espaces verts au sol et de pleine terre tout ça nous semble encore d'actualité avec aussi globalement un équilibre surface bâtie surface non bâtie qui reste à rechercher à notre sens d'autant plus que pour l'instant la compensation en espace vert dans un périmètre plus global pas forcément dans celui de la ZAC bien évidemment et je pense notamment avec Chapelle-Charbon reste encore hypothétique puisque pour l'instant en cette fin de nos natures nous sommes sûrs d'en avoir au moins la moitié de ce parc Chapelle-Charbon mais pas son ensemble donc pour l'ensemble de ces raisons et pour l'instant en vue des négociations qui vont s'ouvrir sur la base des amendements que nous déposerons au Conseil de Paris nous souhaitons à ce stade s'abstenir comme précédemment sur un autre sujet en attendant de voir comment les choses pourraient évoluer je vous remercie merci beaucoup Christian Noré oui monsieur le maire donc nous allons nous aussi nous abstenir sur cette délibération nous allons déposer des amendements au Conseil de Paris je voudrais quand même revenir à ce que nous disons avec Pierre Bournazel depuis le début c'est à dire nous sommes contre la surdensification vous augmentez les espaces verts mais cela ne nous paraît pas suffisant d'autre part je voudrais revenir sur un sujet qu'a relevé monsieur Nernoff sur les logements sociaux en accession accompagnée bien nous avions déposé un amendement avec Pierre Bournazel qui a été voté et qui parlait de 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 logements logements spécifiques donc logements familiaux et spécifiques 35% de logements sociaux donc 50% réservés aux étudiants et apprentis 35% de logements intermédiaires donc 30% seront prioritairement attribués aux corps enseignants et aux personnels administratifs de l'éducation nationale et 30% de logements libres si nous ne sommes pas hostiles aux logements sociaux en accession puisque nous avons toujours dit que nous on pensait qu'on pouvait faire de l'accession dans les logements sociaux comme le font beaucoup de villes de banlieue je voudrais savoir quelles vont être les répercussions de de ces logements sociaux en accession accompagnée sur la répartition donc que j'ai évoqué tout à l'heure les étudiants les apprentis le corps enseignant et les fonctionnaires de l'éducation nationale voilà je vous remercie nous reviendrons bien entendu sur cette question au conseil de Paris avec nos amendements merci beaucoup je vais laisser la parole à Michel Leneuve pour donner quelques éléments de réponse je ne vais pas réintervenir là-dessus j'ai eu l'occasion de m'exprimer très régulièrement sur le sujet je voulais juste expliquer la différence d'analyse qui est la mienne avec Galabridé sur la question des immeubles-ponts c'est justement parce qu'on imagine que le périphérique dans un temps relativement court va devenir un boulevard urbain que ces projets d'immeubles-ponts prennent tout leur sens parce que comme ce sera un boulevard urbain le fait de construire au-dessus est moins important et parce qu'à cet endroit-là chacun qui circule également peut le voir le périphérique est extrêmement enfoncé dans le sol et donc il n'y a pas de mise en danger de l'accessibilité nord-sud piétonne ou cycliste à cet endroit-là par la construction de ces immeubles au contraire on crée un lien entre Saint-Denis enfin entre la partie parisienne de l'autre côté du périphérique et puis Saint-Denis et le sud de l'arrondissement en couvrant cette partie du périphérique et on le fait d'autant mieux avec d'autant plus d'envie que le périphérique n'a pas vocation à rester longuement ce qu'il est et je pense que ce projet prend de plus en plus de sens à mesure que justement on réfléchit au périphérique voilà je ne vais pas revenir sur tout le reste du sujet si ce n'est pour redire que moi j'assume de penser qu'il faut qu'effectivement dans ce quartier très enclavé on trouve les solutions pour qu'il y ait plus d'habitants que la ville elle est aussi faite pour ses habitants elle est aussi faite pour que les gens puissent effectivement y habiter et je pense que sauf à imaginer mais on parle depuis tellement longtemps de ce projet que à mon avis ce n'est pas encore pour demain qu'on puisse traverser la barre Géodice qu'on puisse effacer la barre Géodice je pense que la densification de la ville du quartier ne pourra venir que du quartier elle pourra venir de l'événementiel grâce à l'arena grâce à l'université mais au fond ils seront quand même relativement loin de Charlemagne et puis ils n'auront pas vraiment de raison d'y aller et donc si on veut que ce quartier revive respire je pense justement que pour le coup il faut plus d'habitants dans quel équilibre je ne sais pas exactement mais en tout cas je pense que c'est la bonne direction donc Michel Lerneuf et puis alors pardon Laurent Kennec puis Michel Lerneuf alors Didier Guillot Laurent Kennec puis Michel Lerneuf et on passe au vote oui alors nous nous allons nous attenir pas exactement pour les mêmes raisons mais d'abord rappeler ce que j'ai fait d'ailleurs au dernier conseil de Paris et que j'avais déjà fait ici parce que ça fait comme plusieurs fois qu'on débat de ce sujet que effectivement on a eu un comment dire un projet qui au départ avait une grande ambition et qui finalement s'est révélé une petite ambition et on a abandonné ce qui était beau dans ce projet si je peux dire alors sans jeter la pierre pour savoir qui était responsable ou pas mais je rappelle qu'il y avait une belle ambition celui du quartier universitaire international du Grand Paris qui a été abandonné il y avait une belle ambition portée depuis longtemps par nous tous si je peux dire vraiment par nous tous du marché des cinq continents ça a été abandonné l'immeuble pont s'est abandonné et l'immeuble pont c'était effectivement une très belle idée et c'est pas forcément on ne faisait pas abandonner mais on ne faisait pas exactement ce qui était dans les cartons en 2008 donc c'est pas exactement le projet en tout cas là encore avec l'ambition et puisque vous parlez d'ailleurs de ce qu'on a débattu ici du boulevard urbain je dois dire que je suis un peu comment dire circonspect sur le sujet du boulevard urbain et en particulier sur ce lieu là parce que ça fait quelques mois que tout le monde parle dans la majorité municipale du fameux boulevard urbain moi j'ai participé pendant six mois à la mission sur le périphérique j'ai demandé pendant toutes je dis bien toutes les séances du conduit de cette mission j'ai posé une question simple quand vous ferez un boulevard urbain un boulevard urbain ça veut dire qu'on met des feux qu'on soit bien clair sur ce que c'est qu'un boulevard urbain quand vous mettrez des feux sur le périphérique vous les mettez où et à quelle intersection parce que le périphérique il est soit enterré soit en l'air donc vous n'allez pas je ne pense pas que je pense qu'aucun maire de Paris n'a prévu de le décaisser parce que ça coûtera un petit peu cher et je pense qu'on a d'autres tout maire de Paris qui soit aura quelques autres ambitions pour dépenser des milliards d'euros et dans le même sens ceux qui sont au souterrain bon bref ça ne peut être fait les boulevard urbain que là où ça repasse il se trouve que porte d'aubervilliers ça repasse alors est-ce qu'effectivement vous avez prévu il est prévu pour ceux qui pensent au boulevard urbain parce que c'est assez joli de mettre des mots mais à un moment il faut être concret vous allez mettre des feux porte d'aubervilliers sur le périphérique c'est ça le boulevard urbain non mais moi j'ai une question que j'ai posée pendant 6 mois on ne m'a jamais répondu je veux dire personne n'a jamais été capable de me répondre où est-ce qu'on mettait des feux alors on dit boulevard urbain boulevard urbain mais où est-ce qu'on met des feux parce que c'est ça un boulevard urbain et que la réponse elle ne m'a jamais été donnée tout simplement parce que quand on regarde concrètement où le périphérique remonte ou redescend c'est-à-dire là où il y a la surface où on pourrait faire des feux et bien on se rend compte qu'il n'y a aucune intersection avec rien du tout et là c'est une carte en l'occurrence porte d'aubervilliers et que ça n'a effectivement aucun sens voilà nous étions intervenus notamment sur la rénovation de Charles Hermitte et Valentin Abeil et la nécessité de recoudre ces endroits au reste de la ville donc cela va dans le bon sens cela dit il y a une réserve qui est toujours la même qui a été donnée par Christian Norris c'est celle de la densité sur laquelle on peut émettre quelques réserves qui est toujours très élevée dans cet endroit c'est quelque chose que nous ne partageons pas et une vigilance la vigilance c'est de garder une urbanité une centralité dans ce qui va être fait on ne perçoit pas toujours dans le projet il y a beaucoup de promesses avoir de la commercialité avoir une vie une spontanéité avec une répartition d'activités qui soit faite de façon intelligente dans le projet dans l'état on a envie d'y croire mais il manque encore des éléments pour vraiment arriver au bout d'un projet qui soit totalement abouti c'est pourquoi nous allons nous abtenir Michel Lerneuf moi je ne veux pas m'abstenir pour répondre d'abord rapidement à Didier Guillot oui il y a un endroit justement c'est là où on voulait faire l'immeuble pont le premier c'est justement à cet endroit là que le périph et les deux parties sont à peu près à la même hauteur et c'est le prolongement de la rue des Fillettes donc c'est une voie qui n'existe pas que non mais qu'on pourrait facilement reconstituer et c'est donc là dans le cadre du projet futur s'il y a un projet urbain c'est là qu'il pourrait y avoir la faune rouge bon mais c'est vrai que l'autre c'est pour ça que l'immeuble pont a été changé c'est justement parce que il était situé au seul endroit dans ce secteur où on est à même hauteur et après ça monte ou ça descend donc l'immeuble pont comme a dit Eric le maire l'immeuble pont sur la porte d'Aubervilliers ne pose pas de problème puisque là au contraire le périphérique est complètement encaissé pour revenir je n'ai pas très bien compris votre question monsieur honoré parce que moi je n'ai jamais entendu Paris non mais attendez j'ai entendu mais je n'ai pas compris parce que moi je n'ai jamais entendu de vœux comme ça tout au moins passé au conseil d'arrondissement peut-être au conseil de Paris on n'en a pas connaissance si vous voulez bon et donc moi je ne connais pas ce que c'est que le logement pour professeurs et pour personnel de l'éducation nationale ça n'existe pas il y a si c'est du logement social c'est ce prix sur le contingent préfectoral qui finance le logement social et qui consacre une partie de son contingent d'abord la majorité de son contingent au DALO et toute une autre partie aux fonctionnaires qu'ils soient de la police nationale qu'ils soient de l'éducation nationale qu'ils soient etc. donc c'est du logement social tel qu'il est là ou alors ça peut être aussi du logement intermédiaire qui peut tout à fait être accessible mais ce n'est pas du logement social donc je vous répète les pourcentages 35% pour le logement social essentiellement dédié à du logement spécifique c'est-à-dire c'est là que vous retrouvez les étudiants et les apprentis dans ces 35% 22% pour le logement intermédiaire locatif donc pour la classe moyenne 18% pour le logement libre en accession à la propriété et enfin pardon 25% pour le logement social en accession accompagné par l'organisme foncier solidaire voilà c'est ça les chiffres qui sont dans votre délib merci beaucoup et donc que je vais la soumettre aux voix qui est pour qui est contre qui s'abstient elle est adoptée je vous en remercie